C'est incontestablement l'une des sorties les plus attendues. Que ce soit les amoureux de From Software qui n'en peuvent plus d'attendre, ou un plus large public qui est forcément intrigué par ses ambitions, Elden Ring va marquer un tournant dans les héritiers des Souls-like. Plus ouvert, plus ambitieux, plus riche, il compte bien renouveler la formule tout en gardant ce qui fait le sel des productions du studio. Mais est-ce que ce serait pas un Dark Souls 4 qui ne dit pas son nom ? Eh bien on pourrait le dire si on veut faire des raccourcis faciles. Mais Elden Ring nous montre que le diable va se cacher dans les détails et on vous partage un premier avis après y avoir joué. Elden Ring, c'est avant tout un pari. Celui de pouvoir convertir une formule qui est bien rodée au level design cloisonné en un monde ouvert bien plus riche. Ce qui va offrir une liberté mais qui va aussi rendre le contrôle des situations bien plus difficile à gérer pour le studio. Un pari qui évoque forcément celui de Zelda Breath of the Wild qui a bien sûr influencé ce projet. Cela va se voir au premier coup d'œil lorsque notre sens éclat va ouvrir une lourde porte qui laisse alors entrevoir l'immensité du monde ouvert qui va se cacher derrière. Ce level design est alors totalement différent des habitudes du studio. Bah oui, on peut sauter, appeler un cheval, contourner totalement des groupes d'ennemis. Bref, l'expérience va changer. L'approche du jeu ne sera définitivement pas la même qu'un Souls qui est muré dans ses coolgoirs. Et forcément c'est très difficile d'entrevoir toutes les possibilités du monde ouvert rien qu'avec une bêta. Mais malgré ce petit bout de carte qu'on a pu parcourir, on peut voir que le studio maîtrise déjà bien les codes de l'open world avec des tas de secrets à découvrir par-ci par-là et qui vont venir faciliter la progression que ce soit au détour d'une grotte, d'une zone remplie d'ennemis, de ruines mystérieuses, etc. Bien sûr, à chaque fois, ce sont de nouveaux défis qui nous attendent. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de challenge, on peut dire que l'ouverture du jeu ne va pas concerner seulement son monde ouvert mais aussi le public qu'il vise. Si l'on retrouve tout ce qui fait le sel d'un Souls avec des ennemis impitoyables, des barres de vie qui vont fondre à vue d'œil et la nécessité de maîtriser le bon timing sur chacun des boss, eh bien force est d'admettre que le titre nous a semblé être le jeu le plus accessible du studio. Tout du moins quand on parcourt les zones ouvertes. Avec autant d'espace, on est loin de la claustrophobie des Souls et par conséquent, le panel d'action est plus large pour se sortir d'une situation. En plus, quand on est face aux boss les plus coriaces, on va pouvoir s'aider de différents esprits qui vont faire office de l'heure tout en offrant des dégâts supplémentaires comme si on jouait un petit peu en coopération. En plus, on a plein de petits donjons appelés Legacy où on va retrouver le level design à l'ancienne avec des mini-boss. Ces donjons sont courts, tout comme les affrontements qui s'y trouvent et le sentiment d'accomplissement est plus immédiat ce qui va offrir une réelle sensation de progression pour celles et ceux qui ont un petit peu de mal contre les gros boss. Mais que les fans de difficultés se rassurent, le défi reste au rendez-vous avec des ennemis bien coriaces qui nous font suer. Je pense bien sûr à Margit le déchu. À côté de ça, on est en terrain familier avec un gameplay qui est pensé comme une évolution du troisième Dark Souls où on va retrouver les compétences qui sont propres à chaque arme. Des compétences qui peuvent être personnalisées à l'aide de cendres de guerre que l'on va récupérer un petit peu partout. On pourra alors lancer des attaques magiques comme des éclairs ou des tornades même pour les personnages qui sont un petit peu plus guerriers. Un bonus qui va venir assouplir les différentes builds et qui va donner encore plus de possibilités. D'ailleurs, la magie semble avoir bénéficié d'un soin tout particulier. On va avoir des effets qui sont impressionnants et un nombre plutôt varié de sorts alors qu'on est qu'au début de l'aventure. Pour celles et ceux qui aiment se cacher dans l'ombre, on peut voir que le titre profite un petit peu de l'héritage de Sekiro et on peut varier les approches et essayer de planter les ennemis à la chaîne sans se faire remarquer. Et faut avouer que c'est un réel plaisir. Au niveau du gameplay, il n'y a donc pas vraiment de révolution. Ça fonctionne toujours aussi bien et on peut noter qu'on a désormais des combats à dos de cheval. C'est vrai, c'est un petit peu moins bien que le reste et surtout très imprécis quand on est face à des ennemis à terre et ça en devient un petit peu plus intéressant contre des cavaliers ou contre le fameux dragon qu'on a pu voir dans la dernière vidéo. Mais en dehors des combats, le cheval, c'est trop génial. Surtout qu'on peut aussi dacher et faire un double saut avec sans compter les raccourcis qu'on peut prendre à quelques endroits pour escalader une falaise. On prend donc du plaisir à galoper un petit peu partout. Même si c'est vrai, ce n'est pas forcément la claque technique. Faut avouer que le jeu n'est pas des plus réussis sur le plan visuel avec du clipping, des textures un petit peu vieillottes, etc. Bref, je sais que c'est une bêta et que ça devrait s'améliorer d'ici la sortie mais ce n'est pas non plus la claque nouvelle génération. Pareil, on a eu quelques soucis au niveau de l'IA. Il y avait des ennemis qui n'étaient pas très futés ce qui est d'ailleurs assez récurrent dans les jeux du studio. Ceci dit, si l'aspect technique n'est pas forcément incroyable il y a largement de quoi se consoler avec la direction artistique qui elle est magnifique. C'est là qu'on a notre petite claque quand on va découvrir l'entre-terre avec son arbre géant qui va donner un sacré cachet au paysage. Voilà, vous l'avez compris, Elden Ring se présente comme étant un apothéose de tout ce que sait faire le studio. Tout n'est pas encore parfait, c'est vrai mais avec cette nouvelle approche, la formule pourrait bien séduire encore plus de monde tout en satisfaisant les fans de la première heure. Et oui, on peut clairement penser que l'on tient déjà là l'un des jeux de l'année 2022. Mais pour le savoir, il va falloir patienter jusqu'au 25 février 2022, date de sortie du jeu sur PC et les deux générations de consoles. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires que ce soit pour soutenir la chaîne ou tout simplement me dire si vous attendez ce jeu. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là pensez à vous abonner, éclatez-vous bien, profitez bien et ciao tout le monde !